Bonjour à tous c'est Bressot, on se retrouve pour une nouvelle partie au jeu de go sur KGS. Cette fois-ci on affronte un joueur 2ème done, on a 20 mutes chacun plus, je vais aller regarder ça, plus 3 x 30 secondes. Il a 0,5 de commis forcément. Alors je joue Hoshi, je joue Hoshi, on va jouer Komoku. Et lui Hoshi également, ok. Double Hoshi pour lui, on a pas mal de choix, on peut aller récupérer des coins. On peut faire le verrou de celui-ci, ou on peut approcher d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va approcher de ce côté. On va approcher ici, en direction de notre pierre. Très souvent normalement quand on joue un coup vers F3, l'adversaire préfère éviter qu'on fasse K4 ou qu'on fasse un verrou de coup ensuite. Mais lui non, il a voulu aller en C6, très bien. C'est vrai que très souvent la réponse à F3 c'est R5 par exemple. Ou Q5. A tel point que je ne sais même plus si je dois rajouter Q4 ou... K4 ou Q6. Par exemple. En vrai... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? Ça a l'air pas si mal de s'étendre et de justifier que ce bord est intéressant. On va aller par ici. Là c'est le Kobayashi. Une ouverture qui était assez répudée avant le GoModern actuel. Et justement pour le contrer ce Kobayashi, parce que c'est un développement rapide du bord, justement comme je dis ce qu'on C6 doit être par ici. Alors il approche de l'autre côté très bien. On va... Est-ce qu'on ignore ça ? J'ai bien envie d'aller chercher ce coin. Si je vais chercher ce coin, je vais finir GoTé, forcément. Je vais perdre l'initiative. Et ça veut dire qu'ici, il pourra ajouter un autre coin. Est-ce que j'en ai envie ? Pas vraiment. Je pense que je vais aller là. On va se développer tranquillement. Pour l'instant, on a un développement un peu plus rapide. Donc ça sert à rien de se presser, je pense. Et il approche ici. Très bien. Donc il approche en Q5. Très souvent quand l'adversaire joue en Q5, on a quand même envie d'aller en R5. Il joue là. On répond. Il connecte. Et normalement, on va en O3. Mais comme on a déjà une pierre en K4, on peut peut-être se permettre de modifier un peu de je-sais-qui et de jouer en O4. Nous, par exemple. On joue un peu plus haut. Ça fait un gros coin. Lui, il doit s'étendre encore. Ça a l'air pas si mal. On vient ici. Et on ne vient pas. Il va s'étendre. Très bien. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant ? Pas mal de choix. Il y a pas mal de choix. Bien sûr, là, c'est la fin d'une petite séquence. On pourrait se dire est-ce qu'il y a des groupes faibles d'un côté comme de l'autre ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il y en a qui pourraient le devenir après un coup, par exemple, de l'adversaire ? Ou un coup de moi ? Pas vraiment. Cette pierre, on ne la compterait pas comme un groupe. Donc même si je pensais tout, c'est par un groupe faible en soi. C'est une pierre isolée. Et les autres, non. En un coup, on ne peut pas les affaiblir. Donc, il faut réfléchir plutôt qu'en bord centre. Ici, par exemple, Q18, ça pourrait être un gros coup. Ou la pince. Et aller au Sun Sun ici, je pense que c'est un des meilleurs coups. Bien sûr, on peut réfléchir aussi. J'aide un peu cette position en allant par là. Ce qui me menace de rentrer directement dans sa position. On pourrait également peut-être rentrer directement dans la position. J'ai une séquence un peu classique. Je vais en S8. Il bloque en S7. Je saute en P8. Il bloque ici. Et je vais jusqu'en R11. Ce qui joue pas mal avec ma pierre. Donc, à voir. Sinon, je crois qu'il y a une approche par là aussi. J'oublie toujours. Q8. Il vient en R8. Je vais en R9. Il coupe. Je fais Atari. Il vient ici. Je recule là. Il fait l'Atari ici. Pour pas être coupé. Et moi, je recule là. Peut-être prendre le coin quand même. Et là, s'il vient ici plus tard, ça retire les deux séquences. Ça retire les deux séquences possibles. Et quand il vient ici, à la fois, ça retire et ça stabilise son groupe. Et en même temps, je me sentirai obligé de rajouter un coup par ici. Sachant que je vais finir goté là. Et ces séquences-là finissent gotées également. Donc, il faut voir qu'est-ce qui est le plus gros, qu'est-ce qui est le plus intéressant. En soit, s'il vient là, que je vais là, mais que j'ai récupéré ce coin. Ça me fait trois coins potentiellement. Ça a l'air pas mal quand même. Sachant que c'est pas garanti du tout qu'il aille en R12 à la fin. Peut-être qu'il aura envie de développer vers L16. Hop ! Il vient ici. On développe là. Et là, soit ça, soit en coup bas ici, je pense. Ouais. Ok, donc ça nous laisse la possibilité d'aller par là. Lequel on préfère du coup ? Si jamais on veut envahir un jour par ici, lequel on préfère entre ça et ça ? Tac, 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 tac. Peut-être celui-là du coup. Mais ça, il lui donne la possibilité de faire ça. Ouais, celui-là est plus direct. Qu'est-ce qu'il y a d'autre grand gros coup ? Il y a ça forcément. Celui-ci en C13 aussi, il est quand même très gros. Il y a un jour même des coups par ici. D2 et aller ensuite sauter en F5. C'est pas mal aussi pour le bord sud. Ça dépend le style, j'imagine. Très territorial, on préfère ça pour faire trois coins. Le jeu moyo. Pour vraiment dire ce groupe, on ne sait pas encore comment ça se joue. Noir, blanc. Noir, blanc. Noir. Noir s'étend. On revient là. Ça fait quelques points quand même. Est-ce que ça, ça n'en fait pas plus ? J'ai l'impression que ça, c'est pas mal. Parce que ça menace directement quand même M17. Ça me prend un troisième coin. Du coup, il joue les mêmes de l'autre côté. Très bien. C'est logique. Ça, c'est logique. Peut-être que j'ai envie de sauter du coup maintenant. Parce que là, lui, il attaque. Il y a quand même pas mal de faiblesses ici et là. Donc renforcer un peu, ce serait pas déconnant. Et c'est pas un petit coup. Ok. Et là, il sonne la fin du Fuseki. Du début de partie. En m'envahissant. Ok. Donc là, le Chuban commence. Comment est-ce qu'on englobe ce coup ? Est-ce que, genre un coup comme, un coup soumis comme ça, en G4 ? Est-ce que ça suffit ? Il vient par ici. Je viens là. Il peut aller là. Si on bloque ici, Atari, Atari. Parce que 1 dans cette direction. Et bien. Ça a l'air assez sévère celui-là. Il viendra ici. On bloque. Il coupe. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, blanc, noir. C'est bordé. C'est le bordel si je fais ça. Donc peut-être qu'il faut tout simplement aller en H4. Dire, je tente au maximum de connecter mes pierres. Il vient ici. Je viens là. Il vient ici. On vient là. Petit bloc ici. Tac, tac. Ouais. Petit bloc là. Je pense qu'on va juste prendre de la force, en fait. Enfin, juste. C'est déjà bien. Vous croyez peut-être qu'il aura envie d'aller dans cette direction. Parce que c'est encore assez ouvert également. C'est pas impossible. Il vient direction par là. Très bien. Sûrement pour éviter la séquence où je peux pénétrer, déchirer son Atobi. Et là, encore une fois, si je viens ici. Il coupe. Si je viens là, il fait d'abord cette attaille. Tac, puis reprend la pierre. Ok. Donc ça, ça ne marche pas très bien. Si je viens là, il vient ici. Ça revient un peu à la séquence. Ça, c'est vraiment, je veux forcer et revenir dans cette séquence. Ou alors, je viens ici. Il vient là. Je fais là. Ça fait Atari. Il vient ici. Je fais là. Et ici. Ah, c'est dangereux ça. Vous m'évitez. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Ah ça, c'est chiant. Noir, blanc. Noir, blanc. Noir. Blanc. Plutôt. mais c'est pas des belles formes pour moi déjà on va aller taper dans sa forme à lui et ensuite très certainement faire ça là il va jouer en g2 c'est trop gros on fait cet atari si on fait l'autre en fait on va perdre notre pierre en h2 juste au moment où il sort ce qui est chiant c'est quand il protégera sa pierre ici moi c'est trop long de descendre en g2 mais plus tard ça lui donne un point d'invasion en l3 donc vraiment ici en fait y'a rien sur ce bord mais par contre justement j'aurais protégé cette pierre je pense j'ai pas j'aurais peut-être protégé cette pierre lui puisque vraiment l3 ça va être gros alors que si je capture y'a plus de l3 et là y'a pas mal de points donc c'est assez gros d'abord je dois me défendre bien sûr il se protège de ce côté très bien et nous il vaut mieux qu'on rajoute un coup hop on se protège un peu et il vient là ouais c'est gros ouais là on se fait complètement avoir sur cette séquence on se fait avoir ça donne envie de descendre quand même parce que là le l3 bon en fait y'a rien sur le bord sud y'a rien du tout si je joue ça il faut estimer combien j'ai de points combien il a de points sachant que il a le centé on va dire qu'on a 15 ici on aura 10 points là au max 25 et si on descend là on aurait 25 là ouais on va dire 30 peut-être ça nous fait 55 et lui il a pas de commis il faut se rappeler ici on peut pas encore compter véritablement de points là on va lui en coter 20 quand même ça va c'est pas si dramatique si je descends là il a le centé quand même donc ce coup là devient gros peut-être qu'il faut que je réagisse d'abord et du coup il me faut un peu de cash pour être sûr d'avoir soit là soit là donc cette séquence ça avait l'air mieux non cette séquence est mieux s'il fait le S7 hop j'to ça plutôt ça hop on joue la séquence classique il coupe on fait attare ici il répond on recule il fait attare là si je sors ça coupe c'est pire en deux mais il décide d'aller là très bien très bien on va aller là c'est peut-être un petit peu risqué ce qu'il fait si je vais attare ici il vient là je protège il pourrait faire des attare ici tac attare là tac ouais mais c'est beaucoup trop risqué pour lui si je fais ça tac tac et que je protège t'as pas envie de faire attare là de revenir là je fais attare compliqué pour ses pierres et s'il pousse deux fois ça laisse libre cours à à P8 qui capture 100% ses pierres avec le Tesuji même s'il sort en en O10 plus tard là quand il a sa formation 3 pierres il y a le Tesuji en P10 c'est un Tsumego assez connu et en plus ses pierres là seront en danger je regarde juste l'autre attare au kazoo puisque en fait tac tac je protège il fait peut-être attare de ce côté mais ça fait pas mal de points finalement ça fait pas mal de points on met celui-là noir blanc noir ça a l'air chiant pour blanc également parce que s'il fait ça pour prendre Chichou la pierre de coupe ici nous on peut sortir ici certes il peut sortir on peut d'abord faire Atari tac Atari c'est du combat plus incertain pour moi mais peut-être qu'on peut y gagner plus parce que ça met une grosse pression sur ça mais c'est vraiment incertain quoi donc moi j'aime bien le cache il va tourner ici tac 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 et ensuite venir là quelque part par là il décide cette séquence d'accord peut-être que je me trompe et il vient par là c'est tellement risqué je trouve assez risqué pour ces pierres ici là si je sors là ça lui fera potentiellement un deux trois groupes c'est très risqué tac tac il a quand même l'ambition de tuer ça d'accord il vient là il peut venir ici il vient ici il vient là on descend il vient ici euh attends il faut que j'aille là du coup c'est ça en fait noir blanc noir blanc noir blanc blanc il reste trois libertés c'est compliqué pour moi en fait j'avais pas bien calculé par rapport à ça ok donc il faut que je vive avec ça je vis mais blanc noir blanc noir blanc noir ça reste compliqué on va vivre ici on va vivre ici ça reste compliqué pour lui mais c'est vrai que ça j'avais pas bien vu je vais atar ici très bien on va aller là ça reste compliqué quand je vais là il faut que je réfléchisse un peu je profite d'un petit moment là où c'est un peu bordélique on va juste faire une pause deux secondes si vous avez apprécié la vidéo et les combats jusque là n'hésitez pas à aimer celle-ci à mettre un petit pouce bleu c'est toujours bon pour le référencement tout ça et si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne merci beaucoup alors ici je pense qu'il faut connecter nos pierres il va venir là je vais reconnecter ici il va venir par ici on va sortir là ça va être dur pour lui ou alors on a des bons coups par là noir les blancs peuvent venir ici noir peut venir là c'est compliqué noir ou lent noir ou lent tac 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 est-ce que si je protège ici est-ce qu'il pousserait pas là d'abord on bloque et après il protège et on a deux points de coup ça c'est embêtant on va faire jouer plus actif il connecte il connecte je connecte ça a l'air quand même très important de connecter tous mes pierres ici il va aller par ici qu'est-ce que je vais là noir blanc noir si je viens ici atari tac on peut protéger comme ça on aura une pierre jusqu'ici il va là on vit ici blanc 4 il est vivant ok il a l'air vivant et si je viens par ici noir blanc noir blanc il sera vivant parce qu'il va mettre de la pression sur tout ça donc autant connecter ici et aller là ça a l'air plus intéressant ça a l'air plus intéressant je joue très solide et aller par ici il faut quand même qu'il y ait un gain pour noir là je sépare ça de ça ici est-ce qu'il n'y a pas de petits trucs avec S18 noir blanc noir blanc noir blanc il est toujours vivant il force par ici on va jouer solide ce qui maintenant quand il jouera L3 a l'air d'être moins puissant puisque quand je bloque ici est-ce qu'il peut encore sortir on gagne des choses on gagne des choses quand même je pousse ici très bien il faut que je fasse attention aux petites faiblesses vers P3 tac 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 donc on va continuer une fois parce qu'il y a des petites faiblesses effectivement qu'est-ce qu'il veut faire par la suite qu'est-ce qu'il veut faire par la suite ok menacer de capturer ces deux pierres pour pouvoir sortir plus légèrement toutes celles-ci très bien est-ce que si je joue par là ça a l'air de ça suffit le point vital de 3 pierres comme ça blanche en général c'est ce coup là est-ce qu'ici c'est vrai noir ça a l'air d'être suffisant ça ou alors ça a tout simplement mais ça lui donne ce genre de coup noir blanc noir blanc noir 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 on va vivre c'est important s'il va là blanc noir avec 3 libertés blanc ah attends là j'ai fait j'ai fait une erreur peut-être avec ce coup là peut-être que je devrais prendre tout simplement pourquoi parce que s'il va ici je vais là il va ici je fais ça il a 4 libertés et moi j'en ai il pousse ici tac tac donc il sortirait une à 3 mais tac j'en ai plus que 2 je crois que je meurs s'il fait ça 1 2 3 4 5 je crois donc il faut que j'ajoute un coup par ici c'est pas agréable donc il fallait faire ça c'est pas agréable du tout parce qu'il faut que j'ajoute un coup dans les environ sauf que ça me retire sauf que ça me retire des points d'invasion ouais c'est pas cool on va couper atari très bien parce que maintenant quand il fait ça tac je peux pousser en fait jusqu'au bout ou pas tac 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 blanc noir blanc noir blanc mais lui il y en a plus que 2 aussi ok donc ça passe mais je joue un peu avec le feu là il faut l'avouer il faut l'avouer ce qu'on pourra réduire un peu ça peut-être avec des petits coups par ici qui menacent à la fois de revenir connecté par là c'est pas très beau mais ça passe et en même temps de sortir par là et de mettre à la fois la pression sur tout ça donc en pensant à ce genre de coup il faut que je continue de séparer ici pour penser à la pression que ça mettra sur ces pierres là en jouant potentiellement donc on vient par ici et la coupe a l'air trop cavalière on va venir ici mais lui décide de s'étendre ok noir blanc noir blanc ouais je sais pas ou alors je fais ça également noir qu'est ce que je risque ici noir blanc j'ai pas envie de perdre une période de plus en fait là ce que je risque en faisant ça c'est surtout atari 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 c'est risqué c'est risqué c'est risqué donc là il peut continuer là ouais c'est vraiment pas beau comme forme très agréable tac il peut couper ça m'nace encore ça bah j'ai une mauvaise forme et puis tout à l'heure je traîne des mauvaises formes en fait et rien ne guérissait ça vraiment donc là il peut venir là et ouais c'est super agréable et c'est que ce genre de coup marche beaucoup moins finalement ah là là noir blanc noir blanc noir blanc connect ici il a 4 ouais ah je l'ai perdu à une seconde c'est vrai que c'est pas Fox ici on joue sur l'espace libre le plus large peut-être des petits trucs par ici il faut vraiment que je fasse attention à mon temps et là il joue là où il y a le plus de place ouais c'est logique c'est logique il faut aller par ici il faut que je recompte un peu sur son temps est-ce que j'aurai vraiment beaucoup de temps est-ce qu'il va me l'accorder il faut que j'aille par là parce que si je réponds tranquillement ici j'ai quand même l'impression qu'il va descendre là fermer tout ça alors qu'un coup par ici ça peut quand même bien le faire chier ça a l'erreur même si je laisse des attailles donc noir il a combien de points ? je rencontre pas beaucoup plus que 40 en sur parce que ici je peux pas vraiment compter de points ouais 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 je suis en retard je suis en retard dans cette partie j'ai eu 2-3 mauvaises séquences en fait dans le centre c'est dommage il faudra quand même réduire ici ses synthés après ça fait quelques menaces de coups quand même il préfère jouer dans cette direction très bien en même temps ça rajoute pas mal de points potentiels il est vraiment pas mal dans la partie ouais là je suis en train de lâcher on peut pas faire cette attaille pour ceux qui pourraient se demander si noir fait ça que blanc répond ici effectivement et qu'on continue le problème serait la descente de blanc en C15 il y a 2 coups auxquels il faut répondre on va répondre ici ça a l'air gros quand même mais c'est compliqué bon ici on a du gros coup noir, blanc, noir il a large assez mais bon il faut que je défendre mais il a large assez j'impression ouais et il peut faire ça ici si je réponds pas il fait Atari, Atari si je réponds tac il faut quand même que je revienne quel serait le meilleur coup j'ai l'impression mais non ohlala il fallait répondre en B13 ahlala je suis en train de craquer il peut faire il pouvait faire ce double Atari là peut-être peut-être qu'il pouvait faire ce double Atari là on va là il peut aller en B19 peut-être que je réponds pas à son B19 si il va là c'est fort les deux dalles c'est fort les deux dalles c'est fort les deux dalles plus fort que moi en tout cas si encore c'était fermé ici ce serait à peu près serré je pense il a beaucoup ici quand même c'est ça en fait j'ai beaucoup trop à donner là à donner, concéder maintenant il faut qu'il soit qu'il protège par là soit qu'il l'envahisse par ici il va protéger par là très bien on vient ici on connecte notre pierre est-ce qu'on a le droit de faire ce coup là j'ai l'impression quand même parce que si je viens là ouais ça revient en même non noir blanc 10 seconds 1 2 3 4 5 6 on va venir par ici connecte je viens là ici comme ça très bien aussi tac tac ok on va protéger ici et il va protéger par là pas mal de petites faiblesses quand même non si on va protéger par ici est-ce que je coupe d'abord là peut-être ouais il y a plein de petites faiblesses il faut protéger il décide d'abord de fermer ça tac il peut aller là ouais si je viens ici il peut aller là si je viens là il peut aller là si je viens par ici il pourra faire Atari c'est super dangereux j'ai pas vraiment de bonne réponse 1 3 4 5 6 7 8 non j'ai pas vraiment de bonne réponse donc autant jouer solide pour essayer de peut-être réduire ça un peu mais là il peut aller là on vient ici mais il a les petites faiblesses encore une fois donc il faut rajouter un coup ok il décide de réduire comment est-ce qu'on protège ça ici noir blanc s'il fait Atari on peut faire contre Atari très souvent il lui glisse à deux singes on peut taper dessus il recule on protège il protège on protège mais c'est une belle réduction ça marche ça ? oh là là j'y arrive pas du tout sérieusement ça marche là ? 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 quel désastre cette partie donc là c'est tout ce qu'il faut pas faire les gens tout ce qu'il faut pas faire ah dommage je pensais vraiment bien la commencer cette partie mais non j'y arrive pas du tout tac 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 ouais j'y arrive pas du tout c'est vraiment particulier petit fattari on peut aller là ouais donc et on va protéger comme ça ça crée réduction petite glissade du singe grande glissade du singe mais ça c'est quoi ? ah il réduit il réduit il peut aller là non ? non blanc en noir et il y réfléchit aussi il rajoute un coup par là très bien par contre au bout d'un moment il faut peut-être que je récupère l'initiative on va aller par ici mais c'est énorme tout ce qui se centre c'est un descendant il faut atari ici du coup il revient là il peut mettre atari ici on protège il met atari là donc peut-être que le mieux c'est juste de prendre ça noir blanc noir 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 j'ai pas le temps noir blanc non j'te pars ici noir pour menacer de prendre des pierres par ici cette coupe sera grosse plus tard noir blanc noir blanc 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on va venir par ici noir blanc noir 1 J'ai pas de très bonne solution Ça, ça a l'air gros Ça a l'air synthé Ok Ensuite, il y a des choses par ici à faire Par ici Par là, noir, blanc, noir, blanc, noir Par là plutôt Quand noir vient ici On peut revenir ici Noir, blanc, noir Blanc, noir, blanc, noir Non, il faut faire ça Noir Si blanc atari, noir ne peut pas vraiment répondre ici Parce que blanc prend Noir contre atari Et blanc prend Noir vient en B2 Mais ça a pas l'air de suivre Hop Hop Ensuite Alors ici, est-ce qu'il y a des petites choses ? Bon ça, ça va devenir gros Oh mais non, j'ai cliqué Quel désastre Quel désastre Bon, j'aimerais De toute façon, je m'hérite pas de la gagner Celle-là, clairement Bon bah, j'espère que vous avez apprécié La vidéo jusqu'ici Et la partie N'hésitez pas à me dire en commentaire Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Ça serait très certainement pas mal de choses Le graphe Pour dire vite fait Le graphe dit que la partie est Tiens, je vais vous dire merci pour la partie D'ailleurs Le graphe me dit que je suis bien dans la partie jusqu'ici A peu près Donc ça va C'est juste que là Je lui laisse prendre tout ça Sans trop réagir C'est un peu dommage Les points importants Après, oui, c'est surtout Par ici Où il y a pas mal de coups Où ça monte, ça descend Ça monte, ça descend Ok Ici, après, je peux revenir par là En fait, la partie était très serrée La partie, c'est Là, elle se joue vers Entre 5 points Certains me diront que 5 points C'est pas serré Je sais C'est encore assez serré À la fin, par exemple Ça se joue à combien ? Ça se joue à Selon l'IA Ok, non, à 25 J'ai rien à dire Ah, c'est vraiment C'est pas la fin de partie Qui prend, qui prend, qui prend Ok Bon, je vous mets De toute façon les SGF En commentaire Et la vidéo dure déjà Depuis assez longtemps N'hésitez pas à explorer Vos propres variations Et aimer le vidéo Tout ça, encore une fois Sur ce, je vous dis À la prochaine Bonne fin de semaine Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada